J'ai entendu un souffle horrible, donc je suis sorti pour voir ce qui se passait. Et puis voilà, j'ai eu un appartement qui n'a plus de fenêtres, il y avait des débris de partout de verre. Je suis précipité à rentrer pour apporter mon soutien à des personnes en danger. Donc je suis rentré dans l'appartement, elle était complètement abîmée, il y avait du feu. Je commençais par éteindre le feu. Et quand je suis réussi à éteindre le feu, voilà, les pompiers sont arrivés. Et il y avait une vieille dame dedans, mais elle n'avait rien, elle n'était pas blessée. Et puis on l'a sorti, voilà. C'était un souffle horrible, c'est un souffle franchement étonnant. Je venais tout de suite de rentrer dans ma chambre, il y a une exposition qui a fait boum ! Je pensais que c'était le toit qui avait descendu en bas. Après tout le monde est venu, les pompiers sont venus, et puis la police, tout le monde. Les pompiers sont arrivés, il n'y avait plus personne sur place. Mais combien de blessés ? Nous avons douze blessés légers, évacués vers les hôpitaux les plus proches. C'est une fuite de gaz d'un particulier, d'un particulier qui aurait probablement oublié d'éteindre le gaz. J'étais dans le salon de coiffure de l'ATM, mon collègue était au bac avec un client, moi jeétais devant, j'attendais le client qui s'installe. Et j'ai entendu un gros bruit, une grosse détonation. Je me retourne, la vitrine qui tombe, ça fait un bruit énorme. J'étais paralysée, je voyais comme du vent qui sortait, qui piquait les yeux avec des choses dans mes yeux. Il n'y avait pas trop d'odeur, c'était comme du chaud qui sortait, j'ai eu très très chaud. On est sortis dehors en courant, et là on voit tous les vitres dehors cassées. Nos shampoings qui étaient en vitrine, qui étaient au milieu de la rue, et ça va tellement vite que je n'ai rien compris de ce qui s'est passé.